Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous présente de A à Z ma collection One Piece. Donc voilà, là je vais enfin pouvoir vous la montrer. Forcément, ça fait des années que j'accumule des objets. Puis sûr, forcément, il y aura quelques collectionneurs qui vont regarder cette vidéo. Et vous allez voir, il y a forcément un objet que vous n'avez pas dans votre collection. Je suis One Piece depuis que je suis tout petit. Que ce soit les mangas, les animés, j'ai des figurines, j'ai même des goodies exclusifs, des mangas collector. Donc de toute façon, dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. En plus de ça, ça a été très demandé sur Instagram. Le nombre de messages que j'ai des personnes qui veulent que je présente toute ma collection. Ou même les personnes qui me demandent juste la rêve de cette étagère. Vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier pour les retours de la première vidéo. Je ne m'attendais pas autant. Tu peux te dire, ça va peut-être un petit peu bidé, vu que c'est la première. Mais au final, que des retours positifs. J'étais trop content. Et forcément, ça me motive à faire d'autres vidéos, à s'améliorer. Il y a quelques petits défauts, forcément, c'est le début. Et voilà, on va voir ça sur le long terme. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que justement, je vais noter dans la prochaine vidéo vos mangas techs. De toute façon, je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. Puis on ne perd pas plus de temps et je vous présente ma collection. Alors, ce qu'on va faire, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses, on va faire étape par étape. Donc, on va commencer par le haut et finir par le bas. En sachant que dans l'étagère, il n'y a pas que du One Piece. Là, on peut voir une petite figurine de Madara, du Terraformars. De toute façon, je vais tout vous montrer. On commence directement par le haut. Il y a quatre collecteurs One Piece italiens. Alors, pourquoi j'en ai acheté quatre ? Déjà, parce qu'ils sont magnifiques. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en fait, je les ai précommandés sur le Amazon Italie. Regardez ça, c'est tellement stylé. Et là, on a du coup le tome 100 de One Piece. Donc, bien sûr, italien à l'intérieur. Et juste déjà, je le trouve trop beau. Et ici, on a une petite lettre, un parchemin. Enfin, vraiment, je le trouvais hyper quali. Alors, ici, on commence directement avec les premiers tomes. Donc, ça va du 1 au tome 37. Donc, voilà, je n'avais pas assez de place. Et je trouvais que c'était plus esthétique de les étaler sur plusieurs étages. Du coup, là, on a le coffret East Blue, Alabasta et Skypia. Et ici, on a bien sûr un magnifique logo de One Piece qui est fait en impression 3D. De toute façon, je vous mettrai, je vous taguerai ici directement le créateur. Je trouve ça magnifique. Ça fait longtemps que j'en cherchais en plus. Ici, une petite fausse plante. Là, le collector tome 85 de One Piece. Donc, je sais que les collector style 85, 86, tout ça, ils sont super recherchés. Et maintenant, ça vaut super cher. Moi, à l'époque, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à le payer 5 euros d'occasion. Ici, ensuite, on a le fruit du démon de Luffy. Donc, tout ça, ça a été fait main. Regardez, il y a même la petite tige qui est aimantée. De toute façon, je vous mettrai le créateur juste au-dessus. Ici, on a la fameuse boussole. Je ne saurais plus donner le nom. En tout cas, ça redirige vers l'octel, la soi-disant île finale. Donc, je trouvais ça sympa quand même comme petits accessoires. Donc, je l'ai acheté. À côté, on a le tome 103, donc édition limitée. C'était l'édition de lancement avec la couverture métallique. Je ne vous ai pas montré, mais derrière, on est du tome 38 au tome 67. Donc, là, c'est un petit peu un mixte. Il y a les vieilles versions qu'on peut voir juste ici en blanc. Et là, on a des jaunes. Donc, lui, d'ailleurs, il est un petit peu vieux. Il a pas mal blanchi. Donc, il faudrait que j'en achète un nouveau. Juste derrière, j'ai failli oublier, c'est la figurine. Donc, il me semble que c'est une figurine de l'eau Ichiban Kouji. Elle est un petit peu poussiéreuse. Ça fait un moment que je l'ai, mais franchement, je la kiffe. Je trouve les détails, ils sont super bien faits. Donc, voilà, il sert un petit peu de cale manga, on va dire, pour pas que ça tombe sur le côté. On va redescendre juste en bas. Là, on a une figurine de Madara. Donc, voilà, ça ne fait pas partie de la collection One Piece, mais elle est là quand même. Je la trouvais stylée. Avec derrière, un cadre avec différentes planches du manga. Donc, là, c'est avec Arlong. On peut voir, en plus, c'est des planches françaises. Donc, j'ai mis ça là parce que je trouvais que ça faisait un blanc derrière la figurine. Donc, avec un cadre, ça comble bien. Évidemment, encore une fausse plante. Ici, c'est un petit peu complexe. Il y a plein de choses. Surtout là, on peut voir derrière, c'est un kit presse de chez Glena. Donc, spécial One Piece. Je ne sais plus si c'était pour quel tome. Peut-être le tome 100. Ici, on a un mini Fruiudémon. Je trouvais ça trop stylé. Juste en dessous, on a des pièces. Et ce n'est pas n'importe quelle pièce parce que c'est des berries. Donc, ça, c'était à l'intérieur du kit presse. Il y en a certaines qui sont en méta. Il y en a d'autres qui sont en plastique, comme on peut l'entendre. On descend un petit peu. Et là, on a un escargophone. Je suis trop content. J'ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps. Ça devrait sortir sur TikTok. Mais je trouvais ça tellement beau d'avoir ça dans sa collection. En sachant que c'est l'escargophone doré. Donc, celui qui déclenche le Buster Call. Et on peut voir du coup, ici, tu mets ta coque pour Airpods à l'intérieur. Donc, c'est de la marque Kazetify si vous cherchez. Mais il me semble qu'il est en rupture de stock. On remonte en haut et là, il y a des mangas. J'ai eu plein de questions à chaque fois que je les montrais. C'est quoi ? D'où ça vient ? Je vais vous le dire. Mais juste avant, là, on a le tome 1000 de One Piece. Je vais essayer d'enlever ce qu'il y a au-dessus. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est le petit livret qu'il distribuait pour le film One Piece Z. Donc, il était donné dans le Blu-ray DVD, il me semble. Et à l'intérieur, du coup, vous avez des petits croquis. Voilà, des petites explications sur le film. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, ça existe bien. Il y a bien un tome 1000 de One Piece. On a, du coup, des tomes un petit peu spéciaux. Ce n'est pas vraiment des tomes. Parce qu'à l'intérieur, j'ai mis le tome 1. C'est juste des jaquettes exclusives du manga. Donc, celle-là, on peut voir, il n'y a aucun numéro dessus. Comme ceux qu'il y a juste ici. Et en gros, pour chaque manga, il y a une couverture différente. Donc là, on a Zoro, celui de Sanji. Un autre avec Vivi. Donc, voilà, c'est ça pour tous les personnages. En gros, pour ceux qui demandent, c'était des jaquettes qui étaient offertes dans des styles de magazine. Je vous les afficherai normalement dans la vidéo si j'arrive à les retrouver. Et du coup, j'ai acheté plusieurs de ces magazines juste pour avoir les jaquettes exclusives. Qui sont, du coup, juste ici dans la collection. Bien sûr, on ne va pas passer à côté de la magnifique figurine pop. Donc, c'est rare. Je ne suis vraiment pas fan des Funko Pop. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, celle-ci, c'est du One Piece. Je ne peux pas passer à côté. Donc, ça, c'est une édition un petit peu exclusive. C'est, du coup, Luffy sur le Mary. Je sais qu'elle est très galère à trouver. Je ne sais même pas si elle est encore en stock. Juste à côté, on a des Weekly Shonen Jump. Donc, là, il y en a un avec, du coup, Luffy. L'autre juste derrière, c'est du Mayor Academia. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai eue. Mais voilà, je le trouve style. Et je trouve quand même que ça rajoute un petit charme, le fait de mettre la jaquette. Comment ça s'appelle déjà ? La tranche d'un Weekly Shonen Jump. Je trouve que ça passe vraiment bien dans une déco. Donc, voilà. Alors, juste à côté, comment ne pas parler ? Bien sûr, de ma Tsume. Donc, je crois que c'est la seule que j'ai pour le moment. Je compte mettre celle de Ace. Je vous la mettrai aussi à l'écran. Je ne sais pas s'il y a pas ici, mais j'aimerais bien la mettre là. Donc, celle-là, c'est du Terraform Arts. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je la trouve juste super belle. On descend un petit peu et du coup, on retrouve le tome 68 au tome 99 de One Piece. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une petite plante ici pour bien sûr caler les livres. Et là, quand même, on voit bien la différence entre les tomes qui sont plutôt récents, du moins que j'ai achetés récemment, et ceux qui sont vraiment anciens. Après, ici, ça va. C'est vraiment genre là, on voit que la couleur s'est bien dégradée quand même. Là, on voit que le 80, il commence un petit peu, et le 72, il est déjà pas mal entamé. À côté, c'est un peu plus du Dragon Ball, parce qu'on a du coup du Broly, des tomes de Dragon Ball, et même, c'est quoi ? C'est les super livres. Je suis désolé, mais cette figurine, elle est incroyable. En fait, je vous fais la présentation de ma collection One Piece, mais je vous fais aussi la présentation de ma manga tech en général. Mais voilà, je la trouve vraiment super classe. Et là, on a un faux arbre, enfin bref. Ensuite, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, on a une petite télécommande LED. C'est pour la LED qui est juste derrière l'étagère. Et le rendu est quand même beaucoup plus silé de nuit. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, et voilà le rendu. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage, en fait, juste ici. Donc, j'hésite peut-être à mettre des petites lampes que je collerais juste là. Parce que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir l'éclairer. Il y a juste l'extérieur, en fait. Mais bon, ce n'est pas franchement très grave. Et donc, du coup, juste en dessous, ce n'est pas un tome de One Piece, en fait. C'est le carnet de bord. Le carnet de bord qui était dans le kit presse, juste en haut. Avec, du coup, rien dedans. Parce que c'est un carnet. Après, on a bien sûr les derniers tomes de One Piece. Donc, 103, 102, 101 et le tome 100. Donc, en fait, de base, je comptais les mettre ici. Donc, j'ai peut-être changé ça dans pas longtemps. En dessous, on a des hors-séries. Donc, on a les tomes de films, tout ça. Là, on a ceux de Ace. On a aussi celui de Low. Là, on a le roman. On a aussi les One Piece parties. Bon, là, je vous montre aussi la figurine. Je la trouve incroyable. Bon, elle a perdu sa jambe. Juste, c'est super dommage. Elle a pris un coup sur la tête. Du coup, la peinture, c'est un petit peu enlevé. Mais je crois que c'est une de mes premières figurines. Et je viens de me rendre compte. Mais en fait, il me manque un sabre ici, non ? Voilà. Ensuite, on a une carte One Piece. Donc, certains vont sûrement la reconnaître. C'est la fameuse carte qui a été distribuée au Marathon quand One Piece est passée au cinéma, du coup, en 2021. Là, on a les collecteurs. Donc, bien sûr, le tome 100. Donc, ils sont encore sous blister. Je les garde, voilà, protégés. On a aussi le tome 99 en argent. Et enfin, le tome 98. Je sais que c'est très galère aujourd'hui de les regrouper, les trois en fait. J'en suis très fier et je les garde précieusement. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Là, les couleurs. Donc, One Piece Red, One Piece Blue, One Piece Green. Voilà, c'est le One Piece épisode A. Donc, il me semble qu'il est dessiné par Boishi. Donc, un style incroyable. Regardez ça. Voilà, c'est vraiment un style un petit peu particulier. Mais je trouve ça tellement classe. Et ici, du coup, on a les tomes de films. Donc, on a un petit peu de tout. Et là, normalement, on a terminé parce que vraiment, après, c'est du Pokémon. On a un Dracaufeu, on a des Pokéballs, on a une Display. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais voilà ce qu'il en est de la Mangatech en général. Donc, voilà, après, elle est vouée à être améliorée. Je vous ai montré vraiment que le côté consacré à One Piece parce que, bien sûr, j'ai d'autres mangas. Et puis, voilà, quoi, j'ai terminé. Ah si, il faut juste que je vous montre un truc. Je trouve ça trop stylé. Voilà, c'est ce carton. Donc, c'est un carton de chez Célio. Et en fait, c'est écrit Animeo. Ça ne fait pas vraiment partie de la collection. Donc, en fait, ils avaient sorti une collection. Ils avaient mis, du coup, le pseudo du compte Instagram avec le nombre d'abonnés. Donc, 185 000 à l'époque. Mais voilà, en tout cas, je vous ai tout montré. Voilà, j'espère que la présentation de ma collection vous a plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, je compte noter vos Mangatech. Ce que je vais faire, c'est que je vais poster directement sur Twitter. Je vous mets le tweet juste ici. Vous avez juste à m'envoyer une photo de votre Mangatech. Et moi, ce que je vais faire, c'est que pour la prochaine vidéo, du coup, je vais les noter. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à s'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501